Que se serait-il passé dans la carrière de Johan Thuram si le 16 décembre 2011, Olivier Blandel ne s'était pas gravement blessé à la cuisse, propulsant du même coup sa doublure sur le devant de la scène ? Dans les semaines qui suivirent, le staff de l'Estac confirma à son poste l'ancien gardien de l'AS Monaco. On savait que j'étais venu en tant que doublure. Après, le coach m'a fait confiance et j'essaie de lui redonner cette confiance à tous les matchs. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le portier Troyen est un gardien très reconnu et très demandé sur le marché du football. Paris, Rennes, Lille ainsi que plusieurs clubs anglais tentent de l'attirer. Mais pour l'instant, le dernier rempart au bois ne veut parler que de maintien avec l'Estac. C'est flatteur, c'est sûr. Je l'ai déjà dit déjà auparavant. Franchement, c'est très flatteur. Je sais où on doit aller, je sais quel objectif qu'on doit atteindre. Et je me focalise là-dessus en fait, et pas autre chose. Il faut dire que Johan Thuram n'en finit pas d'apprendre, car si aujourd'hui il est sous le feu des projecteurs, ce fut moins le cas en début de saison où tout comme ses coéquipiers, il avait montré quelques lacunes au plus haut niveau. En début, c'était un peu délicat. Je pense aussi à la perception des espaces. C'était plus ça, à mon avis, le problème. Pas spécialement un problème de technique. Je pense qu'il l'a toujours eu. Donc on a corrigé quelques trucs. Je pense qu'il s'est libéré par rapport au groupe. Il a commencé à prendre conscience des choses. Il sait que c'est devenu un leader. Maintenant, il s'exprime comme il faut. Je pense qu'il est très écouté. C'est bien. Pour un gardien, c'est super important d'avoir de l'aura et de montrer que c'est nécessaire pour le poste. Oui, bien sûr. Depuis le Guadeloupéen à corrigé le tir, il est même passé maître dans l'art de stopper les pénaltys. Il le doit à une grosse présence sur sa ligne et une explosivité hors du commun. Il a une tonicité qui est extraordinaire, que n'ont pas forcément tous les gardiens. Il a encore pas mal de choses à voir pour progresser, mais il a déjà ça en lui. Il a une force terrible. C'est un athlète. C'est un athlète de haut niveau. Pour moi, c'est un garçon qui est complet à ce niveau-là. Donc c'est un atout important pour un gardien de but. Même si pour l'instant, beaucoup de bruit circule, Thuram est aujourd'hui troyen. Il se voit d'ailleurs comme un militaire en mission, la mission du maintien. Donc on n'a pas, j'allais dire, rempli cette mission. Je serai toujours là, tout simplement. Après, vous savez, dans le foot, ça va très vite dans les deux sens. Donc on ne sait pas de quoi le même effet, comme je vous l'ai dit. Mais moi, je pars dans cette optique-là, je pars dans cette mentalité-là. Depuis le Sacre de la France en Coupe du Monde 1998, on prend généralement bien soin de lui rappeler qu'il porte un nom prestigieux. Depuis cette saison, il a prouvé qu'il était plus que le cousin de Lilian. Il s'est fait un prénom. Il s'est fait un prénom.